Dan Guillaume ne doit plus être loin maintenant. Rappelons les positions. Dan Guillaume en tête. Juste derrière, il doit y avoir Van Nimp, Senti, Poulidor. Alors Martinez, Senti et Poulidor. Senti et Poulidor maintenant. Dans le brouillard, c'est ce que j'ai pu apercevoir tout à l'heure. Alors donc Poulidor va se retrouver juste derrière Dan Guillaume avec Senti. Oui c'est ça, mais Poulidor arrivera peut-être même tout seul ici, derrière Dan Guillaume. Parce qu'il se peut qu'il l'âge Senti dans les derniers mètres, porté par la foule et par sa rage de grignoter quelques secondes. Pour se rapprocher de la deuxième place du classement général qui va peut-être réussir à décrocher aujourd'hui. Rappelons l'écart de Poulidor par rapport à Mert, 6 minutes. Cependant qu'il précède de 2 secondes juste Panizza et de 1 minute 40, il est... Non pardon, il a 2 minutes de secondes de retard. 2 secondes de retard. Attention, voilà Dan Guillaume maintenant. Attention pour l'arrivée de Dan Guillaume. L'ingard qui nous intéressera sera pour tout celui de Mert et Poulidor. Dan Guillaume ne ment plus en contrat et je pense que nous allons... Jean-Pierre Van Guillaume épuisé absolument, ça descend de bicyclette, mais qui a réussi à se vaincre lui-même. Jean-Pierre c'est fantastique. Non, il ne peut pas parler, il ne faut pas demander l'impossible quand même au coureur. Après d'avoir escaladé le tourmalet. Je pense qu'il va... Jean-Pierre s'accroche à la tribune de l'Eurovision. Ça y est, alors Jean-Pierre, ça y est ? Attention, la caméra est là-bas. C'est impressionnant ce souffle. J'y croyais pas. J'y croyais pas. On n'a rien à demander à un champion qui souffre comme ça. On n'a qu'à l'écouter et il dit ce qu'il veut. C'est dur, hein ? Et quand on a gagné comme ça... Raymond Poulidor est derrière avec Santi. Je ne savais rien. J'y ai cru quand j'ai vu 100 mètres. Je croyais que je n'allais jamais finir. Ah, dis-donc. Tu n'as jamais souffert autant, peut-être ? Si, j'ai déjà souffert, mais... C'est un truc, ça Jean-Pierre. Il faut rappeler qu'il a été malade, Jean-Pierre. Tu étais malade il y a quelques jours encore ? Ben, disons, je n'ai pas tout à fait m'en récupéré parce que... Bon, aujourd'hui, j'étais, disons, dans un bon jour. J'ai attaqué dans le dernier kilomètre d'Aspin. J'ai fait une belle descente et il y a eu un temps mort du peloton. J'en ai profité. J'ai eu la chance de posséder 8 minutes. Et j'ai attaqué le Tourmalet au train sans me fatiguer. Sans me fatiguer, du moins. Sans trop puiser dans les réserves. Et j'ai monté jusqu'en haut à l'énergie. Mais les 4 derniers kilomètres ont été terribles pour moi. Parce que je n'étais pas renseigné. On me disait 2 minutes, 4 minutes. Et je sais que des hommes qui s'attaquent derrière reprennent beaucoup de temps à un homme seul. Mais je vois qu'il y avait quand même un écart suffisant. À vous, Jean-Michel, oui. Pour l'arrivée des autres. Oui, c'est impressionnant, d'ailleurs, ce souffle, cette respiration. À la limite, presque, c'est Poulidor. Je pense qu'il arrive maintenant avec 2 minutes et 40 secondes. Oui, Poulidor. Top pour le repas. Il est au-delà, il n'y a pas eu de l'eau dans l'île. Mais je pense qu'il doit avoir lieu maintenant. C'est bien Poulidor. Oui, c'est lui. Sans problème. 2 minutes 25, Poulidor. Là, il va être intéressant de savoir, il est à 6 minutes de mer. Daniel, il a repris exactement aux autres. Daniel, vous êtes peut-être mieux placé que moi pour voir l'arrivée ici. Car il y a Sancti qui est arrivé à 2 minutes 30, je pense. 2 minutes 40 pour l'arrivée. Alors, je vous laisse ici sur la ligne avec le micro-HF. Car nous sommes ici sur la tribune sans pouvoir voir les arrivées. Voici Panikza qui arrive avec 2 minutes 50. Ensuite, il y a Vanim avec 2 minutes 53 secondes. C'est tout pour le moment. Je suis à côté de Raymond Poulidor. Alors que d'autres coureurs arrivent, n'en fassent encore pour le moment. Si, Eddy Merckx arrive maintenant. Eddy Merckx arrive avec 3 minutes et 10 secondes. 8 secondes. Devant Lopez Caril qui n'a pas son maillot de champion d'Espagne. 3 minutes et 10 secondes. Raymond Poulidor, vous avez encore repris une trentaine de secondes à Eddy Merckx. Quand vous êtes partis, on avait l'impression que vous pourriez en reprendre plus. Attention, voici encore d'autres coureurs. C'est Raymond Delisle qui arrive avec 3 minutes et 25 secondes de retard. Raymond, c'est encore un bel exploit. Vous aviez des milliers de personnes qui vous portaient littéralement vers le sommet. Oui, je suis très satisfait. Je regrette une chose, que le tourmalet n'était peut-être pas assez fain du pour moi. Pas assez fort pourcentage. Oui, finalement, ce n'est pas assez dur pour vous. C'est bien si dur comme ça, mais j'aurais préféré que ce soit un peu plus dur. Oui, c'est vrai. Eddy Merckx a réussi à limiter les dégâts quand même. Oui, c'est à prévoir.